Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment ajouter des effets sonores avec le logiciel Pinnacle A tout de suite Alors la première chose qu'on va faire c'est comment ajouter une voix off avec Pinnacle Donc première chose à vérifier, on va venir sur le panneau de configuration et on va venir sur préférences et préférences vidéo et audio donc une fois fait il faut bien vérifier que notre ici notre micro est activé pour le reste vous pouvez rester en 16 bits mono et en taux d'échantillage à 22,05 kHz donc une fois ça fait, on valide par la touche OK ensuite je vais aller dans ma boîte à outils et ici on va aller chercher enregistrer la voix off donc là vous avez un micro qui apparaît donc lorsque je vous parle vous voyez ça monte et ça descend donc je ne vais pas pouvoir le faire en direct parce que mon micro est déjà occupé donc je vous propose de vous retrouver dans quelques secondes donc ici on voit que notre voix off apparaît donc ici si l'endroit de mon reportage sonore n'est pas au bon endroit il suffit de prendre la petite séquence sonore et on va pouvoir la déplacer à l'endroit voulu autre chose ici si on veut monter ou descendre le son ou le faire partir en douceur il suffit de faire ici venir sélectionner l'affichage du fondu donc c'est ce qui me permet de pouvoir monter mon son donc il est nécessaire quelquefois de bien zoomer sur la partie donc ce qui va nous faire on va pouvoir mettre des points ici et de descendre tranquillement mon effet pour une disparition en fondu alors autre petite chose pour moi je trouve ça un peu gadget c'est les effets sonores donc ici on a des effets sonores ici on va prendre par exemple l'eau donc on peut entendre des effets sonores donc pareil je prends mon effet sonore et je la fais glisser à l'endroit où je veux par exemple je glisse et je relâche alors moi dans ce logiciel les effets sonores sont un petit peu grossiers moi ce que je vous propose c'est d'aller sur internet et sur internet vous pourrez trouver des effets sonores de meilleure qualité et que vous pourrez télécharger totalement gratuitement et légalement alors maintenant on va aller voir comment ajouter de la musique donc je vais venir ici sur musique afficher la musique donc par défaut on va se retrouver dans le dossier musique et moi sur mon ordinateur j'ai créé un dossier musique classique par exemple de cinéma donc je vais ouvrir ce dossier et par exemple je vais prendre celle-ci donc à ce moment là je vais la faire glisser à l'endroit où je veux alors ça peut prendre un petit temps donc ici je suis sélectionné elle est en train de s'afficher donc voilà ma musique est apparue donc on peut zoomer dessus ici donc clique droit dessus donc ici je vais pouvoir modifier le volume donc si je veux avoir un film sympa sans avoir un effet sonore trop important je peux descendre mon volume alors sur certaines séquences certains endroits de la séquence je vais pouvoir remonter un petit peu mon volume par exemple donc avec des points qu'on va pouvoir mettre je reprends et je vais pouvoir redescendre de nouveau alors il est quelquefois important donc ici ma séquence vous voyez ma séquence sonore elle va beaucoup plus loin que mon film donc pour faire coller tout ça on n'hésite pas à dézoomer de nouveau et ici je vais venir en bout de ma séquence sonore donc pour avoir arrivé à un bout de séquence sonore j'ai une flèche qui apparaît je vais faire un clic gauche dessus là elle se transforme en double flèche là je vais pouvoir tirer vers la gauche si je veux rétrécir ou vers la droite si je veux agrandir donc nous on veut rétrécir la séquence donc là je viens la relâcher à l'endroit où je veux donc pour la bande son qui a été prise en capture de votre film il est aussi possible de la diminuer par exemple vous avez un avion qui passe ou une mobilette au lieu d'avoir ce son désagréable et bien vous cliquez donc ne pas hésiter à zoomer et à faire une petite lecture et puis là on dit tiens ça il y a eu une mobilette la mobilette est passée et bien je repars et je remonte mon son donc ce qui fait que je vais pouvoir lire mon son et ça passera quasiment inaperçu ça c'est une chose donc nous allons voir maintenant comment avoir de la musique d'un CD donc ici on va venir sur la boîte outils ajouter la musique de CD donc je viens là et puis je vais venir chercher mon CD donc par exemple je vais prendre la galice parce que je l'ai déjà introduit dans mon CD donc dans mon ordinateur donc il est reconnu donc là je vais prendre par exemple la piste 5 et puis je vais lui dire que je veux juste les 30 premières secondes donc 0 0 30 secondes 0 0 et là je vais faire appuyer sur le bouton ajouter au fil donc là il est en train d'importer la musique voilà donc ça c'est fait et je vais pouvoir ensuite l'envoyer à l'endroit où je veux de mon fil alors autre chose de très sympa avec Pinacle par contre c'est dans la boîte à outils créer une musique de fond donc si vous n'avez pas des musiques de fond déjà préétablie donc vous avez alors alors ça c'est l'antivirus qui se met un jour donc ici donc classique on a des classiques et puis on peut avoir l'aperçu de ce que ça donne donc c'est très bien pour faire des débuts de films ou des choses où ça peut être doux donc c'est généralement des musiques assez douces qui vont très bien avec les films donc une fois qu'on a sélectionné notre site je vais prendre là je vais cliquer dessus et je vais faire ajouter au fil donc ici j'ai pris Jazz par exemple Crazy House et là je vais faire ajouter au fil donc il apparaît ça c'est sympa pour avoir une ambiance très spéciale très douce je vous remercie de votre attention et à très bientôt